Donc, en tapant « Tree public domain » et en demandant des images supérieures à 4 mégapixels, vous devriez tomber sur celle-ci en premier. Donc, contre-clic sur cet arbre-là. Et non, cette fois-ci, je n'ai pas demandé réutilisation et modification autorisée dans les droits d'usage. Je l'ai fait autrement. Trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, j'ai tapé « public domain » entre guillemets. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut vraiment penser à ça, parce que c'est complexe, les droits d'auteur. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller à des conférences ou des informations là-dessus. Par exemple, l'image de la tour Eiffel, est-ce que vous avez le droit de l'utiliser ou pas ? Parce que c'est quand même un objet qui a été conçu par quelqu'un. Il y a des droits d'auteur peut-être dessus. Oui, mais ça court après la mort. Ça court 50 ou 70 ans après la mort. Non, non, parce qu'il y a les ayants droit, la famille, qui a encore le droit d'auteur une fois que la personne est morte. Alors, la tour Eiffel, c'est un cas particulier. Vous avez le droit d'utiliser des photos que vous faites vous-même de la tour Eiffel ou des photos qui sont sans droit d'auteur de la tour Eiffel. Uniquement quand elle est photographiée la journée, parce que la tour Eiffel la nuit, il y a un copyright sur l'éclairage. Eh oui, les petites lampes qui scintillent la nuit, c'est récent. Il y a un copyright. Vous ne pouvez pas utiliser. Même des photos que vous faites vous-même de la tour Eiffel la nuit, vous ne pouvez pas utiliser. Et quand on parle de photos, on parle aussi de dessins. Même chose pour l'atomium. Vous voyez l'arbre à boules à Bruxelles. Eh bien, ça, vous ne pouvez pas utiliser l'image de l'atomium dans des flyers, des affiches, sans l'autorisation de l'ESBL. Alors, les touristes sont autorisés à prendre toutes les photos qu'ils veulent de la tour Eiffel, de jour, de nuit et l'atomium aussi. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on en fait une utilisation et qu'on diffuse. Donc, faites gaffe à ça. Il y en a plein qui s'y font prendre pour l'atomium. Ils utilisent l'image de l'atomium dans des flyers. Et puis, l'ASBL qui gère l'atomium leur tombe sur le rabble en demandant soit de payer, soit de détruire tout ce qui a été imprimé. Voilà. Il faut penser à tout. Donc, ce n'est pas simple du tout, en fait. Vous pourriez croire que certaines images, vous avez le droit de... Parce que vous avez fait les photos, mais il n'y a pas que la question de qui a fait la photo. Il y a aussi qu'est-ce qui est photographié. En général, quand on photographie un objet qu'on n'a pas fait soi-même et qui valorise notre photo, c'est vraiment l'élément central de la photo. La photo, sans cet objet dedans, elle ne vaut pas grand-chose. Il faut commencer à se poser la question. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cet objet-là dans mes photos pour faire des affiches, des trucages photo ou quoi que ce soit ? Donc, le droit d'auteur. Je ne suis pas un spécialiste, un hyper-spécialiste, mais il y a des infos sur le web et puis il y a des formations là-dessus. Est-ce que vous avez réussi à afficher cet arbre-là qui vient en premier quand vous tapez « tree public domain » et que vous demandez supérieur à 4 mégapixels ? Pas de problème, vous l'avez vu ? Donc, vous le téléchargez dans le dossier d'aujourd'hui. Ça, c'est la première étape vers apprendre à faire une sélection sur des cheveux. Les cheveux, c'est un peu plus compliqué que les arbres encore. Donc, je commence généralement par les arbres et puis après, dans les jours qui suivent, on attaque le problème des cheveux. Remarquez que j'ai pris une photo où l'arbre est sur un fond quand même assez bien uni. Ici, d'accord, on n'a pas un arbre qui est devant d'autres arbres où ce serait le fouillis complet. Alors là, pour faire la sélection, on ne peut pas automatiser, c'est compliqué. Ici, on va pouvoir automatiser la sélection. Il y a des milliers de feuilles sur l'arbre, mais on va les sélectionner en moins de 15 minutes. Quand on fait le boulot, c'est fait. Ok, on ouvre évidemment ça dans Photoshop. Ici, j'enfonce la touche F sur le Mac pour passer plein écran. Vous pouvez aussi, si vous voulez, avoir la possibilité avec la barre d'espacement de bouger l'image comme vous voulez sur l'écran. Et puis, vous connaissez le système, vous m'avez dit, dans un premier temps, on va essayer de générer une sélection au départ d'une des couches. Donc, on va dans la palette des couches, menu fenêtre, couches. Et on clique sur chacune des couches. Et c'est là que c'est intéressant, on l'a dit l'autre jour, qu'elles ne soient pas affichées en couleurs. Donc, on n'a pas enclenché l'option afficher les couches en couleurs dans les préférences générales. Parce que c'est beaucoup mieux de voir le contenu des couches, les niveaux de luminosité, rouge, vert, bleu. Et il faut décider dans quelle couche l'arbre se détache le mieux de son fond en conservant son détail. Donc, il faut zoomer. Parce que si c'est un peu pixelisé, pourri dans la couche, ce n'est pas bien. Et typiquement, les couches bleues ont tendance à être pixelisées. C'est une question de capteur d'appareil photo. Pas très performant au niveau du bleu. Bon, on va démarrer de la couche bleue. Donc, il faut absolument la dupliquer. Il ne faut pas oublier cette partie-là, bien sûr. Il ne faut pas travailler directement sur la couche bleue. On va travailler sur une copie de la couche bleue. Donc, je la mène sur le bloc de feuilles. Et voilà, bleu copie est là. Et puis, je vais enregistrer l'image sur le disque dur au format Photoshop. Le premier de la liste. Merci. 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 Merci.